Ok, alors, bien, ça fait plaisir d'avoir une foule aussi nombreuse. Je m'appelle Marianne Korvelec, je travaille au CRIM, le Centre de recherche informatique de Montréal, dans l'équipe Technologie émergente et Sciences de données. D'ailleurs, j'ai quelques collègues ici, là, qui sont très sympathiques et très compétents. Et mon petit doigt me dit que nous aurons des ouvertures de poste, bientôt peut-être. Donc, si vous avez des aptitudes en sciences des données, intelligence artificielle, etc., peut-être contactez-nous et transmettez-nous vos CV. Alors, il y a deux semaines, c'était la fin de semaine exactement du 25 et 26 mars, j'étais à Libreplanète, donc cette conférence organisée par la Free Software Foundation, au MIT. Moi, ça me gosse un peu le truc qui défile, en fait. Alors, peut-être, je vais aller sur « Programmes » ou « Sessions », quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un connaît Libreplanète ? Est-ce que quelqu'un est allé à Libreplanète ? Non ! Pourtant, en fait, il y avait quand même plusieurs Montréalais, il y avait beaucoup d'étudiants de l'ETS, donc ça, c'était très chouette. Écoutez, notez déjà pour votre agenda l'édition 2018, je ne sais pas si les dates sont annoncées, mais je suis contente, en tout cas, de « Bridge the Gap ». Si vous ne connaissez pas ça, ça justifie encore plus mon intervention. Pour être honnête avec vous, Adrien m'avait demandé de présenter une version un peu condensée de ce que j'ai présenté là-bas, donc il y a deux semaines, mais j'ai trouvé que c'était plus intéressant de vous donner un overview un peu plus général, puis après tout, ma présentation en tant que telle, enfin, je vais vous en donner un extrait, mais il y a le vidéo en ligne, si vous voulez voir l'intégralité, là. Donc, je me suis dit, je veux faire quelque chose d'un peu plus général sur la conférence. Je n'ai moi-même pas du tout terminé de regarder tous les vidéos des sessions, parce qu'il y avait souvent quatre sessions en parallèle. Donc, c'est un programme très dense, très riche. Et puis, comme vous savez, dans une conférence, il n'y a pas juste les sessions dans le programme, il y a aussi les discussions autour du café, autour de la bière, le soir, dans les corridors. Et puis, c'est l'occasion aussi d'avoir des conversations avec Richard Stallman lui-même, le fondateur de GNU. Donc, c'est quand même de là que vient l'informatique et puis un peu tout ce qui fonctionne dans le monde. Donc, c'est ça, je vais essayer de motiver tout ça en faisant des parallèles avec des choses qu'on côtoie, qu'on utilise, mais sans se rendre compte forcément. Alors, la Free Software Foundation, donc fondation pour le logiciel libre, œuvre depuis plus de 30 ans internationalement pour la promotion et la défense du logiciel libre. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le logiciel libre? Je penserais que oui, parce que Montréal-Python, ça fait partie de, même si c'est dans le Mission Statement, à moins que notre nouvelle présidente, Milovna, change les choses, mais ça fait partie un peu de notre ADN et Python est un exemple. Peut-être juste très rapidement, je vais quand même revenir sur la définition parce qu'il y a beaucoup après de confusion avec aussi la notion de open source, qu'il ne s'agit pas de dire que c'est le contraire, mais je voulais quand même mettre en lumière la différence des mouvements. Donc, le logiciel lui-même, il a ces quatre libertés là, est-ce que je m'en rappelle par cœur? Donc, rouler le programme comme tu l'entends, l'étudier pour l'améliorer ou le modifier, distribuer des copies du programme non modifiées ou distribuer des copies du programme modifiées. Donc, si tu as ces quatre libertés, ton logiciel est un logiciel libre. Enfin, le logiciel que tu utilises en l'occurrence est un logiciel libre. Et donc, que ce soit sous une licence copyleft comme la GPL ou que ce soit sous une licence permissive comme la licence MIT, dans les deux cas, le logiciel lui-même est un logiciel libre. Alors, pourquoi après, on a des contextes où on met plus en avant l'expression open source ou l'expression logiciel libre? Bon, c'est sûr qu'il y a, malheureusement, je pense, une raison linguistique aussi derrière ça, que free software en anglais n'est pas un très bon terme parce que there's free as in free speech and free as in free beer. Donc, ici, on parle de free as in free speech. Free as in free beer will be a little later at Benelux. OK? Donc, c'est différent et que open source permet d'éviter ça. Quoique, en fait, je ferais le procès même à open source parce que un logiciel, on va dire, qui a une licence approuvée par le open source initiative, c'est pas uniquement que le code est ouvert. Ça demande des libertés supplémentaires aussi. Donc, même open source, vous pouvez pas dire que ça décrit littéralement qu'est-ce qu'il en est techniquement. Alors, la différence, c'est le mouvement et la philosophie qui sous-tendent ces deux approches. Dans le mouvement du logiciel libre, on est plus intéressé par la liberté de l'utilisateur. Et évidemment que l'utilisateur et développeur, contributeur se rejoignent et c'est ça qu'on souhaite. Mais on va dire que la motivation vraiment initiale, puis quand je parle d'éthique et de morale, on va revenir à ça, elle est liée à la liberté du côté de l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'il y a cette vision de propager la liberté par le copyleft. Le copyleft est donc une stratégie pour propager cette liberté. C'est celle-là, la vision qui est derrière. Tandis que, bon, c'est pas, c'est quelqu'un d'autre qui devrait en parler, mais dans la philosophie du open source, c'est, on a plus à cœur la liberté du développeur. Alors, après, qu'est-ce qu'on appelle vraiment la liberté ? On s'embarque dans des très grandes considérations. On pourra troller autour d'une bière tout à l'heure. Mais je voulais juste repasser là-dessus. Oui, alors, l'esprit du copyleft, on le retrouve, c'est comme dans le share-alike. Enfin, d'ailleurs, je devrais dire plutôt la stratégie, puisque copyleft, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une idée, c'est vraiment une stratégie au service d'un principe. Je recommande d'ailleurs le talk de Brad Kuhn. Vous pourrez le chercher là-dedans. Ça s'appelle Understanding the complexity of copyleft defense. Honnêtement, ce n'est pas très, très, très facile d'accès. C'est un peu difficile, mais je trouve ça super intéressant. Déjà, merci pour un intérêt historique, parce qu'il me raconte plein d'anecdotes ou de choses spécifiques que si on n'est pas né, je ne sais pas comment dire, en tout cas, quand on n'était pas adulte en 1991, on ne sait pas forcément, etc. Et il explique aussi, et ça, c'est quand même intéressant, que presque tous les devices qu'on achète, qui sont sur le marché, violent la GPL, parce qu'en fait, dans tout notre contexte de IoT et tout ça, très probablement, même votre frigo intelligent, très probablement qu'il y a un GNU Linux qui roule là-dessus, puis à date, ça n'a pas été libéré. Bon, en tout cas, tout ça est très intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Share or like the creative commons ? Oui, si c'est quelque chose qui vous parle le plus, donc cette idée de repartager des travaux dérivés avec les mêmes termes pour les utilisateurs. Donc, voilà, si vous ne l'avez pas encore compris, Libre Planète, c'est une conférence qui a une dimension, qui a une vocation, qui a un intérêt pour la justice sociale. Donc, c'est un mouvement global de justice sociale qu'incarne la Free Software Foundation. Donc, pour vous donner une idée, moi, je vais depuis 2014, et depuis cette année-là, les thèmes étaient Free Software, Free Society, Free Software Everywhere, Fork the System, ça, c'est bon quand même, et The Roots of Freedom, qui était le thème, donc, cette année, il y a deux semaines. Il y a eu aussi des Birds of a Feather, donc des sessions que vous ne trouverez pas explicitement là en vidéo, parce que justement, on voulait comme brainstormer, puis avoir des idées, parler librement. J'ai participé à une Birds of a Feather, qui faisait suite au talk de Shauna Gordon-McKeon, qui parlait un petit peu de l'automatisation et de peut-être trouver des moyens d'action politique collective. Nous, les développeurs, nous, les tech workers, qui sommes tellement obsédés par notre autonomie, et moi la première, et qui sommes tellement différents, et qu'on ne veut pas forcément faire des choses collectives. Mais j'ai trouvé cette idée très intéressante, c'est-à-dire que je pense qu'on ne pourra pas éluder cette question trop longtemps. En plus, avec toute notre vague de AI à Montréal, « Tech workers have to be allies with other workers ». Et on ne peut pas faire semblant qu'à court terme, « Non, mais nous, c'est notre intérêt, on va faire un petit programme qui enlève la job de tout un tas de travaux, mettons, répétitifs. » Bien, ultimement, on va être pris dans la même problématique, puis on est en train de détruire nos propres emplois, donc il faudra adresser ça. Et Libre Planète, c'est un lieu où on peut avoir ce genre de discussion. Alors, les vidéos sont disponibles. Je sais que les étudiants de l'ETS étaient un petit peu, comment dire, overwhelmed, avec le contenu très obsédé par la politique. Alors, bon, aussi, c'est sûr que c'est un événement quand même américain, même s'il se veut international. Donc, voilà, on est en 2017. Privacy, le monde devient paranoïaque et tout ça. Et puis, eux, ils voulaient des choses toutes jolies sur le partage, la distribution. Donc, pour eux, je leur conseille de regarder « A Free Software Portfolio, The Importance of Free Software in Computer Science », un talk que j'ai assisté par quelqu'un de Red Hat, qui est très intéressant au niveau éducation. Enfin, là, on parle d'éducation supérieure. Aussi, ça, je ne l'ai pas vu, mais « Software Heritage, Preserving the Free Software Commons » de Stefano Zakirolli. Ça, je pense que c'est très bon aussi. C'est quelqu'un de Debian, tout ça, qui est dans le monde universitaire et qui s'intéresse, donc, à la préservation, donc, par exemple, des logiciels développés dans les universités ou pour les scientifiques. Donc, Brad Kuhn, j'ai déjà fait la publicité pour son talk. Ah oui, une autre chose que j'ai apprise, mais je n'ai pas creusé le sujet, mais je vous invite tous à le faire et peut-être dans les endroits où vous travaillez, ça serait très pertinent. Donc, « Defensive Patent Pools », c'est cette idée que, comme vous savez peut-être, le système des brevets à l'américaine est extrêmement brisé, en tout cas, pour ce qui concerne le domaine du software. Et puis, alors, c'est comme une façon de se protéger, mais de s'engager à ne pas utiliser ce type de brevet de façon offensive, mais seulement de façon défensive. Et, bon, Twitter étaient les premiers à être connus pour faire ça. D'autres compagnies, des compagnies beaucoup plus petites, telles que les vôtres, je ne sais pas à qui je m'adresse exactement, mais tout le monde, où il y a cette question de peut-être déposer des demandes de brevets logiciels, peuvent s'intéresser à ça. Je n'ai pas creusé la question, mais en tout cas, pareil, là, j'ai pris des cartes, j'ai échangé des contacts sur comment peut-être être une organisation qui s'engage à contribuer des software patents, mais dans un « Defensive Patent Pools ». Alors, après, on a aussi, voilà, cette soirée un peu mondaine, avec des awards, des récompenses, des prix. Donc, on a « The Award for the Advanced Management of Free Software ». Il est allé à Alexandre Oliva, qui a contribué à plusieurs projets de GNU, comme GCC, et le « Fully Free GNU Linux Distribution » « Linux Libre ». Et puis, il a libéré aussi le paiement des impôts au Brésil, avec un logiciel libre qui s'appelle « Software Imposto ». Donc, c'est quand même intéressant. Et il a donné un excellent talk qui s'appelle « The Post-Truth Santa Claus and the Concealed Present ». Donc, je vous le recommande aussi. Ma sélection est vraiment arbitraire, parce que moi-même, je n'ai pas eu le temps de regarder tous les talks, là. Donc, c'est comme moi ce qui m'a inspiré, ce qui m'a plus que j'ai retenu. Mais on pourra s'en reparler. Et then, the Social Benefit Award went to a project maintained by Freedom of the Press Foundation called SecureDrop. It is a whistleblowing platform used by news organizations. It uses the anonymity network tour and it was originally coded by the late Aaron Swartz. Ça, je ne savais pas non plus, mais encore quelque chose de merveilleux qu'il a fait. Et puis, en ce qui concerne SecureDrop, « Leaking Safely to Modern News Organizations », ça, c'est un talk que Connor Sheffer de la Freedom of the Press Foundation a donné. Je vous le recommande aussi. Alors, moi, je parlais dans le dernier slot, le deuxième jour. Donc, ce n'était pas très agréable puisque je ne pouvais pas profiter complètement de la conférence. J'étais un petit peu stressée. Mais je vais vous parler rapidement de ce que j'ai fait. En fait, je représentais l'April, qui est une association en France de promotion et défense du logiciel libre. J'étais active avec eux quand j'habitais en France et j'ai gardé contact. Et ces derniers temps, justement, à Libreplanète, je faisais un petit peu le message de « Qu'est-ce qui se passe là-bas ? » Et puis, ce n'était pas vraiment mon travail. Donc là, pareil, j'avais repéré que… Donc, je suis au conseil d'administration de l'April, puis il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Véronique Bonnet, qui est professeure de philosophie. Puis, elle s'est quand même passionnée à avoir les parallèles entre le mouvement du logiciel libre et des mouvements philosophiques historiques tels que les Lumières. Donc, en fait, à la lumière de la philosophie de l'histoire, on apprend que l'éthique n'a pas toujours eu une dimension morale. En fait, de Aristote jusqu'à Spinoza, c'était une considération pratique. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'open source, en tout cas, de mon point de vue, dans la lecture qu'on peut en faire. Et donc, c'était ça un peu mon talk, là, motivé par comment le free software, en tant que mouvement, en tant que philosophie, correspondrait un petit peu à l'éthique qui devient morale. Aujourd'hui, entre parenthèses, quand on dit éthique, on pense à morale, mais justement, faites un peu abstraction dans vos têtes des connotations de la morale au sens négatif qu'on pense, juste pour parler de termes, de concepts philosophiques. So, bootstrapping the Enlightenment, Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, and Immanuel Kant, 1724-1804, four traditional ethics coming up with morality. Morality is not about being smart or playing smart, assuming that if I'm smart, I will see clearly and I will know what to do. Morality is about listening to your inner voice, which tells you what your obligation is, and acting accordingly. We are in the 18th century, and after all the Cartesianism, we are turning the spotlight on sensitivity, subjectivity, and what will lead to romanticism. The human being is a subject, not an object. This is the humanist perspective. Humanism is the position that deep down, we humans are all the same. We are fellow creatures, we are equals. And we equals are meant to form a community. We are meant to talk to each other, and we are meant to share. We are meant to learn, we are meant to experience by ourselves. In the GNU manifesto, we find many phrases which belong to the lexicon of moral obligation. I must, I cannot in good conscience, et cetera, as well as expressions of the non-negotiable principle of reciprocity. I refuse to break solidarity with other users. RMS, that is to say, Richard Stallman, used to work at the AI lab at the MIT, and sharing had always been at the heart of academic practices. Intellectual exchange is how we advance knowledge and hence add to our intangible heritage. The GNU project is one of the first examples of digital commons. Wikipedia is another well-known example of digital commons. Naturally, we are in a coalition together. Sue Gardner, former executive director of the Wikimedia Foundation, and who is Canadian, by the way, was a keynote speaker at LibrePlanet 2014. In the 19th century, the transcendentalists worked for freedom, not only with their intellectual debates, but by active participation in social movements, such as abolitionism and feminism. So I read Self-Reliance by Waldo Emerson, 1803-1882, who started the Transcendental Club with a couple of other New England intellectuals. Maybe you know of self-reliance and Emerson, and here's a twist to wrap up and to speak to you, from Pep 8, the style guide for Python code. If you remember, maybe a foolish consistency is the hobgoblin of little minds. Right? So like, you want to be consistent, you know, within a function for sure, within a module and ideally within a project, but you also want to use your judgment and know when to be inconsistent. So that's a quote by Emerson. Voilà, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais juste pour dire que, comme j'évoquais plus tôt, c'est l'occasion d'avoir une conversation avec Richard Stallman himself. Et puis, il nous a rappelé que, par exemple, the only personal data that is safe is the personal data that was never collected. Il nous rappelle que using computers for voting is wrong, even if they're running free software. You cannot trust a computer for democratic elections. You need paper ballots. Donc, voilà, le combat contre le big data, quand c'est utilisé pour les données personnelles. Là, on retrouve un peu policy, like doing things by policy versus by design. As you probably know, traditional social justice organizations tend to push for policies that would, you know, protect citizens or personal data. But, because we're technical, we know that we can, you know, design it in a way that citizens are not tracked. Il a dit un mot aussi sur le, about machine learning and training data. C'était assez intéressant. C'était cette idée que, OK, on n'a pas forcément des moyens, vraiment, mettons, une personne avec son petit laptop de, you know, train a machine learning model, mais une fois qu'il y a eu cet entraînement et qu'on a donc les paramètres du modèle, si on les modifie, bien là, on peut avoir des sorties différentes une fois qu'on applique sur, mettons, un nouveau data, sur des nouvelles données. Et alors, cette idée que ça, ces paramètres, on peut les modifier, eh bien, ça nous donne l'esprit du logiciel libre, donc de traiter ça comme du code source. Il y avait un talk, d'ailleurs, Machine Learning, Key Battleground for Free Technology by Helen Jiang, mais malheureusement, je ne l'ai pas vue, je n'ai même pas trouvé la vidéo, donc je vais contacter les organisateurs. Richard Stallman always insists on reverse engineering, so there's a high need for reverse engineering tasks, it's very difficult, and apparently, we're lacking a free decompiler, there's no free decompiler out there. Et puis, pour encourager les efforts, là-dedans, ils veulent mettre en place à la Free Software Foundation une reverse engineering medal, et puis, d'ailleurs, nominer les gens, même que ce soit pour les autres awards précédents déjà existants, fsf.org slash awards. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail dans le web, comme vous savez, sans doute, beaucoup de sites web ne roulent pas without non-free javascript, so either free the javascript or convince the webmaster to make the website work with the JS disabled. Donc, là aussi, si vous êtes des personnes de web, il y a beaucoup d'efforts à faire là-dedans. Et, oui, sachant que, by the way, minified JS is not source code, legally and ethically, it's equivalent to compiled code. Donc, c'est toujours intéressant, voilà, d'entendre ce personnage inspirant comme, voilà, un phare dans la nuit. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements